... Bonsoir et bienvenue pour cette première édition du Salon Philo 2024. Ce soir, nous avons le très grand honneur d'accueillir Pierre-Yves Quiliger, professeur à l'Université Paris 1 et directeur de l'UFR de philosophie, qui a publié un ouvrage remarquable, « Une philosophie du vin ». C'est sur ce thème sur lequel nous allons nous intéresser ce soir, en compagnie de Renan Calan, professeur à l'Université Paris 1. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accéder ce soir à la bibliothèque François Cuisine. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse à toi. Très bien. Alors on va procéder d'une façon assez simple. D'abord, on est là pour célébrer la sortie d'un livre. On ne le fait pas suffisamment à mes yeux, et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé à Pierre-Yves qu'on lance cette année dans les salons philo autour de la sortie récente d'un livre. On le fait souvent avec un peu de retard. Là, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, à nouveau, on a un peu de retard. Ce retard est involontaire. On aurait dû d'ailleurs être même trois, donc je voudrais adresser toutes mes pensées à André Charac, qui a eu un accident grave, qui est hospitalisé actuellement, et qui ne peut pas participer à cet événement. On devait être droit pour célébrer ce livre. Mais on s'est dit qu'à deux, on tiendrait, on y arriverait malgré tout. C'est important aussi de célébrer ce type de production, parce qu'on sait bien que ça prend du temps. C'est certainement pas aussi plus haut qu'une naissance, mais c'est beaucoup plus long en termes de gestation, qu'on prend du temps qu'une naissance. Et si c'est moins célébré, fort heureusement d'ailleurs, si c'est moins célébré, ça mérite tout de même célébration. Alors ce qui nous rapprochait un peu, Pierre-Yves et moi, c'est qu'on était bretons, qu'on était très vies, encore pour ce qui me concerne, alcooliques et catholiques, mais que le lien avec le vin, ce qui nous éloignait, c'était tout de même que le lien au vin n'était pas tout à fait le même, puisque effectivement, Pierre-Yves boit en prédesseur, et moi je bois en béotien, même en bruit, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je ferais qu'à y dire, Pierre-Yves boit peu, moi je bois bon. C'est pas impossible, je pense que tu bois quand même plus de moins, on s'en verra. Et donc, voilà, on va procéder de façon très très simple, Pierre-Yves, si tu peux faire quelques présentations du livre, maintenant que tu es habitué à le faire, et ensuite j'adresserai quelques remarques de lecteurs, après quoi on engagera la conversation de façon libre, en ouvrant bien sûr la conversation à la salle. Merci d'avoir été là. Merci, merci à Aurélia pour son invitation, merci à toi Renan pour avoir accepté d'être discutant, et une pensée en effet pour notre ami André Charac, qui malheureusement ne peut pas être avec nous. Je vais faire une présentation vraiment très rapide, parce que je préfère l'échange, je préfère la discussion, et rebondir sur ce que tu vas dire, mais le point important que je voulais mettre en avant, c'est que c'est un livre, c'est un peu mon premier livre en un sens, parce que c'est la première fois que j'écris un livre en étant autorisé à me libérer d'un certain nombre de contraintes que j'adore, que j'aime beaucoup, à savoir faire de très très longues notes de bas de page, rappeler tout ce qui a été écrit sur une question, me lancer dans des débats qui vont passionner trois personnes et demie à travers la planète, je me suis dit, peut-être enfin je vais écrire autre chose, écrire quelque chose qui soit d'un accès plus immédiat, et en particulier qui puisse être lu par des non-philosophes, et des non-juristes, puisque ce que j'écris d'habitude est quand même beaucoup lu par les juristes, facilement par les philosophes. Donc en un sens c'est un peu mon premier livre, je le vis en tout cas un peu comme ça, et c'est aussi une réconciliation, c'est-à-dire, ça fait une trentaine d'années que je suis passionné par le vin, si vous me connaissez un peu, les amis qui sont dans la salle le savent bien, sont au courant qu'il est rare que je passe deux heures sans évoquer un moment ou un autre le vin, mon import du vin, sans donner un conseil d'achat pour tel ou 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 tel. Mais c'était quelque chose qui était totalement absent de mon travail de philosophe. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le philosophe du droit d'un côté et l'amateur de vin de l'autre. Et il y a quelques années, maintenant ça doit faire trois ans je pense, un de mes grands amis, qui était un des grands amis à toi, des grandes figures de Paris 1, Jean Salem, a eu la très mauvaise idée de mourir, et il y a un volume d'hommages qui a été publié par, Pierre-Marie Morel et Laurent Lafrault, et ils m'ont demandé de contribuer. Et vraiment je ne savais pas sur quoi écrire, parce que je suis totalement incompétent dans les domaines où vous chancenez, mais je t'ai compétent. Et on dit, mais tu peux écrire sur quelque chose qui intéressait Jean, et je me suis tenu qu'on parlait quand même assez souvent de vin ensemble. Et c'est comme ça que j'ai écrit un article, qui est un peu la préfiguration de ce livre, dans ce volume, et bien un article très érudit. Et à partir de là, je me suis dit, mais ça faisait des années que je ne m'étais pas autant amusé à écrire un livre, enfin à écrire un texte, donc j'ai écrit cet article avec beaucoup d'enthousiasme, et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de cet enthousiasme, et je me suis dit, tiens, et si j'allais écrire un livre là-dessus ? Et puis j'ai proposé ça à un éditeur, et à ma grande surprise, l'éditeur a dit en tout cas, il m'a dit, il faut absolument sortir dans les mois qui viennent, donc je me suis mis au travail, j'ai beaucoup écrit pendant les vacances. J'ai écrit avec un immense plaisir, parce que c'est vrai que d'un seul coup, il y avait 30 ans de rumination sur cette question, 30 ans de questions philosophiques que je me posais en buvant du vin, en parlant du vin, et donc le livre est venu assez vite, a coulé assez vite dans le verre. Voilà, tu vois, j'ai dit que je n'allais pas être trop long, je suis pas trop long, je te laisse pas parler, et après je rebondis. Un excellent motif pour présenter ce livre. Alors moi je vais commencer par l'évocation d'une figure qui fort heureusement n'est pas morte, celle-ci, à laquelle je tiens, qui est mon vieux maître Pierre Bergouillou, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Bergouillou, c'est un écrivain remarquable, et j'ai eu la chance de l'avoir quand j'étais étudiant au collège, au collège Alain-Cournier, en quatrième, il y a quelques années de ça maintenant, puisque le temps passe la vitesse grandir. Et lorsque je lui avais annoncé mon souhait à Pierre Bergouillou de faire de la philosophie, il m'avait coincé d'un mur, il m'avait dit, deux cas, comme c'est qu'il m'appelait, deux cas, la philosophie, c'est une esthétique, une éthique et une diadétique. Alors ça voulait dire beaucoup de choses, dans son esprit, ça voulait dire que, d'abord, une économie éthique, j'allais être pauvre, je faisais le vœu de pauvreté, comme avec Claire de Jadis, et je pense que, maintenant, tout le monde est au courant, et j'espère, en tout cas, que les étudiants, vous le savez, c'est un vœu qui s'apparente à celui de la caricature. Ça voulait dire, également, que j'allais être assez peu soigneux sur ma mise, et je pense que, ça reflète assez facilement, aujourd'hui, et puis, que je serais également indifférent à ce qu'il y avait dans mon aspect, de tout mon verre, pour peu que ça remplisse mon estomac, et éventuellement, que ça contente mon esprit. Alors, c'est une version très Troisième République, très République des professeurs, de Diogène dans son tonneau, mais, en réalité, c'est des préceptes auxquels j'ai été attaché, jusqu'à présent, tous les cas, toute ma vie, c'est une sorte de vie, c'est nos bêtises, on est un peu indifférents, et ça concerne également l'alcool, et en particulier le vin, puisque la conservation de vin, elle avait, une fonction de divertir, mais, exactement comme pour Diogène dans son tonneau, il s'agissait de savoir, de façon très cynique, c'est-à-dire, effectivement, avec l'information philosophique et éthique qui lui est associée, que c'est juste une variété d'auto-intoxication, et qu'on n'a pas grand-chose à attendre d'une auto-intoxication. Voilà comment est-ce que, descendant d'une Bretagne alcoolique et catholique, on consomme du vin, c'est-à-dire on ne consomme pas bon, ce n'est pas du bon vin, ça sert à faire un peu tourner la tête, mais en faisant attention, tout de même. Et j'ai eu la joie, donc, de lire ton livre, La philosophie du vin, qui propose une autre voie, une autre voie possible que cette variété de la vie cénobétique, qui est d'ailleurs, et elle-même, une variété de la vie cynique, vous savez, qu'il y a une hypothèse très belle qui a été défendue, alors, il semble-t-il, réfutée entre-temps, selon laquelle Jésus aurait été un cynique, lui-même grec, du fait même, effectivement, de sa tunique et des principes éthiques qu'il défendait lui-même. Donc, il y a d'autres voies possibles, et notamment, effectivement, une certaine forme d'épicurisme maîtrisé, si je puis dire, même si c'est très pléonastique, en réalité, puisque l'épicurisme propose lui-même cette maîtrise, et cet épicurisme que tu défends, qui renferme, et c'est pour ça que je souhaitais en partir, également, les préceptes philosophiques classiques, que sont une esthétique, une diététique et une éthique. Et c'est quasiment, d'ailleurs, l'ordre du livre, puisque ce livre « Philosophie du vin », après avoir défendu l'exigence, la nécessité de constituer le vin encore plus, quelque chose qui est très très beau dans les deux premiers chapitres du livre, c'est essayer de lire le vin, c'est de comprendre et de l'associer aussi à des expériences, propose, par ordre, quelque chose comme une esthétique du vin. Une diététique du vin, c'est-à-dire le lien en particulier qui va s'établir entre le vin et l'alcool, comment est-ce qu'on le pense, qu'est-ce que c'est que... Est-ce qu'il y a quelque chose comme une ivresse vinique ? C'est un peu le Graal à atteindre, orthèse, mais il y a ce fameux trou normand ou trou russe, là, au milieu du passage, qui définit une autre variété d'ivresse que l'ivresse vinique. Et enfin, et surtout, une éthique qui va se décliner dans ces deux dimensions que tu choisis, alors tu choisis celle-ci, c'est les choses dont on pourra discuter, que sont la religion et la philosophie, puisque les systèmes de valeurs à l'intérieur desquels tu vas intégrer le vin, non pas comme fausse monnaie, mais peut-être comme une valeur déterminante, une valeur fondatrice, c'est la religion et la philosophie. Et puis tu aurais pu en choisir d'autres, c'est aussi une chose qui, à mon avis, gagnerait à être discutée. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on procède par ordre, justement, c'est-à-dire esthétique, diététique et éthique. C'est parfait. Alors, commençons par l'esthétique. Alors, le centre du chapitre sur l'esthétique du vin repose sur l'idée que le bon peut être aussi beau. Évidemment, quelque chose qui pose que le plaisir gustatif qui est relatif au sens du goût n'est pas étranger au domaine esthétique à condition d'admettre, alors c'est peut-être là qu'on pourra introduire une nuance à ton propos, que plaît aussi, peut-être, ce dont on a le concept. Alors, ce qui renvoie au premier chapitre du livre qui traite, justement, d'une expérience du vin supposée première ou d'une expérience du vin supposée informée. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un rapport informé ou pas ? Il y a dans ce chapitre l'arrivée surprise du Béarnet, je ne suis pas un breton, le Béarnet, à savoir Bourdieu dans la conversation et je te cite à la page 82 du bouquin, heureusement que je l'ai rapporté parce que je ne suis pas sûr d'avoir toute la citation. Bourdieu, je te cite, Bourdieu l'a montré dans la distinction. Le propos de Kant sur le jugement de goût est intégralement construit sur le refus du plaisir physique, sensuel, jugé comme impur et condamnable. Or, ce n'est pas parce qu'un vin m'apporte moins sur un plan de plaisir qu'il serait supérieur sur un autre l'expérience esthétique. Un vin peut coger toutes les cases, comme tu mets entre guillemets, être parfaitement accompli et me procurer un immense plaisir. Son plein accomplissement esthétique ne saurait être conditionné par son incapacité à me rendre pleinement heureux. Fin de citation. Donc, tu proposes ici une certaine phénoménologie de l'expérience esthétique du vin qui produirait un dépassement du beau hérité de la critique en s'efforçant de jouer sur une variation sans opposition entre plaisir des sens et sentiment esthétique. L'un des opérateurs que tu choisis, tu vas le chercher chez Rosset, c'est la joie. Cet opérateur de la joie, il réside dans une certaine socialisation de l'expérience. Je te cite à nouveau. Je bois un vin qui n'est pas à mon goût, mais il est bon. Je l'analyse en détail. Je le compare avec des bouteilles proches. Je pense au paysage qu'il a vu naître. Je me souviens du vigneron. Je discute la valeur de ce millésime un peu chaud. Les mots échangés avec les amis, les réflexions inspirées par le vin, tout cela me met dans un certain état et ce bon vin m'apporte quelque chose que je ne l'aime pas. La logique de la variation est très importante. Le terme adéquat pour décrire le sentiment que je traverse n'est probablement pas celui du plaisir, même s'il y a un genre de plaisir intellectuel dans la compréhension du vin. Le bon terme est celui de joie au sens de Clément Rosset. Une joie qui correspond à la pleine sensation d'exister et d'accepter le réel tel qu'il est. Le seul réel dans sa diversité et sa bigarrure. Le réel plein de choses délicieuses mais aussi de choses mauvaises. Le réel unique que seule la technologie permet d'appréhendre. Le réel est le réel, il n'y a pas d'autre réel. C'est pour Jocelyn. Dans ce réel unique, tout a sa place, même si l'ensemble est parfaitement dénoué de signification. Il n'y a pas de grand horloger en donnant toute chose chez Rosset. Le vin est grellet fait qu'en poids, comme le château Margaux. Le côte de Toul comme le château Chabon. Le vin que je n'aime pas, comme le vin que j'aime. En acceptant le réel, j'éprouve de la joie à en explorer les moindres au point et je passe un moment charmant en buvant un vin que je n'aime pas, surtout s'il est bon. Et même s'il n'est pas bon, la vraie joie permettant d'accepter aussi le piqurate. Fin de citation. Bien écrit. Alors, la joie de Rosset, cette espèce de beau vinique qui n'est pas le sublime qu'ancien, c'est-à-dire ce qui est absolument réel, ce n'est pas ce qui est absolument grand ou démesuré. Cette joie, elle a trait ici à la socialisation de l'expérience du vin et je voudrais qu'on y revienne un tout petit peu ensemble dans ce chapitre consacré à l'esthétique. Ce qui se joue ici dans cette joie, c'est l'articulation d'un plaisir d'essence avec une certaine socialisation du goût. Que le vin soit bon ou mauvais, à mon palais, il peut produire de la joie car il sollicite une certaine expérience sociale, un rapport au réel qui est plus ou moins informé. Alors j'irais peut-être pour ma part un peu plus loin dans la direction donnée par le BRF qui attaquait Kant et son esthétique excluant tout plaisir des sens. C'est Kant qui bien sûr excluait le plaisir des sens. Cela ne signifie pas pour Bourdieu que la vérité de ce plaisir socialisé soit en dernière instance à chercher dans la sensation. Il y a un glissement que tu proposes qui pourrait gagner à être un peu discuté ensemble. C'est ce que j'estime être le retour un peu facile à mes yeux à une philosophie sensualiste que tu proposes à la page 86 de ton livre et je te cite. Allons plus loin et si la reconnaissance et l'identification loin d'être la source du plaisir sensoriel avaient pour origine l'activité sensorielle et si nos connaissances et les satisfactions intellectuelles afférentes n'étaient rien d'autre que des sensations affinées et raffinées. Et si le plaisir de sentir et de goûter dont parle Kent Batch on va revenir sur lui bien sûr Kent est non Kant venait en effet en premier mais pas dans le sens où il l'entend en premier parce que nos savoirs découleraient de la sensation c'était l'hypothèse de Kondiak au XVIIIe siècle et les travaux philosophiques récents qui s'attachent à réhabiliter les sens méprisés ou négligés comme l'odorat chez Jacques ou le toucher chez Jean-Luc Nancy ou Jacques Derrida permettent aussi d'ancrer l'origine de nos connaissances dans nos premières sensations. Alors la question que je me pose c'est la suivante est-ce que contrairement à cette philosophie sensualiste que tu proposes en toute fin du chapitre c'est une sorte de retournement l'idée selon laquelle à la suite de Kondiak les opérations de l'esprit ne seraient pas autre chose que de la sensation de se transformer ce qui est une forme subtile certes toute philosophique certes de raccrocher toutefois le jugement de goût à une certaine forme de naturalité et à désociologiser c'est une entreprise d'ailleurs pratiquée ailleurs dans les autres ouvrages que tu cites pour d'autres sens en particulier le Dora est-ce qu'on ne pourrait pas lui opposer cette hypothèse ce que disait Bernays alors gros Dieu précisément que ne plaît en matière esthétique que ce dont on a le concept autrement dit que c'est la connaissance même de son objet connaissance par concept conduite avec méthode qui affine le jugement de goût et l'élève au beau alors je rappelle ce passage tiré de l'amour de l'art plaît je le cite ce dont on a le concept ou plus exactement seul ce dont on a le concept peut plaire par suite le plaisir esthétique en sa forme savante suppose l'apprentissage et dans le cas particulier l'apprentissage par l'accoutumance et l'exercice en sorte que produit artificiel de l'art et de l'artifice ce plaisir qui se vit ou entend se vivre comme naturel est en réalité un plaisir qui est un citation or le vin bien sûr a un goût et pour cause est par excellence et pour des raisons historiques un produit distinctif à l'invier duquel on opère des distinctions un produit qui se prête par ses qualités même à une évaluation esthétique c'est à dire non pas à une genèse esthétique du goût dans les sens mais bien à l'acculturation intellectuelle d'un certain plaisir d'essence ce qui à mes yeux ne signifie pas la même chose et ce d'ailleurs du fait de sa variété variété des terroirs dont tu parles si bien variété des millésimes variété des cépages variété des modes de fermentation quand n'en déplaise bien sûr aux anglais ou aux russes la bière ou la vodka n'est que marginellement susceptible de ce type de variété aussi bien la bière que la vodka ne sont pas des produits distinctifs susceptibles d'une évaluation esthétique de même ordre c'est à dire liant le bon au beau dans les mêmes conditions on en déplaise aux russes et aux anglais une fois encore par opposition bien sûr au vin ou au whisky ou encore au cognac qui sont susceptibles de variété proprement extraordinaire c'est pourquoi j'ai aussi un peu de mal quand tu me diras que je ne suis pas d'accord du tout à souscrire à la description astucieuse comme tu l'appelles de Stephen Batch que tu évoques à la page 85 je te cite Ken Batch décrit très astucieusement la nature du plaisir pris à déguster un bon vin dans un article du volume Questions of Taste The Philosophy of Wine coordonné par Barry Smith déguster du vin dit-il n'est pas comme observer des oiseaux pour regarder passer les trains dans ces deux pratiques le plaisir tient à la reconnaissance et à l'identification avec le vin le plaisir de sentir et de goûter vient en premier je l'avais évoqué tout à l'heure pour le dépasser reconnaître et identifier les arômes et les saveurs arrive seulement en second et procure un plaisir cognitif centré sur la source du plaisir des sens rien ne me semble plus faux du coup là autant je diffère un peu légèrement avec ce que tu proposais autant là rien ne me semble plus faux que cet étagement des couches perceptives comme s'il y avait un noyau de sensualité pure qu'il faudrait ensuite recouvrir plus ou moins d'oripeaux culturels ou érudits il y a là me semble-t-il dans la généalogie fictive qu'on dit à sienne que tu sollicites ou dans la constitution phénoménologique par couche proposée par Batch à mon avis plus fictive encore un certain déni de l'histoire qui nous traverse de part en part de l'histoire du monde social ou pour le dire plus simplement de l'historicité foncière de la perception que la généalogie qu'on dit à sienne à mon avis n'atteint pas c'est le même déni aussi bien de la phénoménologie de la constitution de l'expérience esthétique or contre Merleau-Ponty ou plutôt en suivant Cassireur ou Bourdieu on pourrait reconnaître que la culture qui est du social incorporé s'impose bien comme une seconde nature qui modifie l'expérience elle-même et non comme une couche surajoutée à ce noyau de sensualité pure une fois qu'on a éduqué son oreille à telle ou telle dissonance on perçoit tout son différemment dans la musique et hors la musique et peut-être même d'ailleurs qu'on fait son de tout bruit de même quand on connaît l'ornithologie on regarde les oiseaux autrement pour reprendre son exemple d'abord on les voit ce qui n'est pas forcément une chose courante ou évidente on peut tout simplement ne pas les voir ensuite le seul fait de les identifier bouleverse en profondeur le rapport qu'on entretient avec eux et le plaisir y compris esthétique qu'on peut avoir à les côtoyer non une aigrette garzette ça n'est pas un héron un tadorne de belon ça n'est pas un canard etc. et bien quand on connaît un vin je ne suis pas connaisseur c'est une hypothèse il se peut qu'on le goûte autrement il n'y a pas il n'y a jamais eu de substrat idétique d'expérience originaire mais il y a bien d'emblée une expérience qualifiée dont l'érudition même me semble inséparable et cette urédition n'est pas une acquisition à partir des sens comme Kondiak le supposait mais la transmission historique patrimoniale d'un corpus moi ce que j'ai adoré dans ton livre c'est la fin du livre vous ouvrez la fin du livre vous avez une bibliographie marquée de sources et les sources d'un corpus de vin et bien ériger le vin au titre de corpus c'est aussi nous engager dans cette voie qui consiste à dire non il n'y a pas d'expérience pure immédiate de quelque chose qu'on adraîne du vin sur lequel on va ensuite structurer par couche successivement successivement ou par érudition d'expérience qualifiée non il n'y a pas d'expérience non médiatisée du vin il y a toujours un corpus ce corpus il est toujours là toujours déjà présent cette érudition donc n'est pas acquisition à partir des centres des transmissions à partir d'un corpus au sens où tu fais du vin un corpus un artefact de second troisième ou quatrième ordre qui vient prendre la place du noyau d'expérience supposée pure et non la recouvrir alors certes le vrai snobisme c'est pas dénier son érudition car comme toute seconde nature elle a un caractère inconscient incorporé le snobisme il consiste et tu l'as très bien marqué dans les deux premiers chapitres de ton livre à nier consciemment ou inconsciemment la valeur de cette érudition en tant qu'elle serait relative au sens du goût soit à un sens bas par opposition à la vue ou à l'ouïe bref à dénigrer la valeur de cette culture néanmoins c'est une objection sous la forme d'une question que je t'adresse ne te semblerait-il pas que ce sensualisme spontané qui nous affecte lorsqu'on étudie le sens du goût pourrait être fautif qu'on le dénire ou qu'on l'exalte le fait qu'en toute chose dans le vin comme ailleurs la connaissance nous fait passer de l'autre côté elle qualifie les expériences et par temps elle les transforme s'il y a peut-être un substrat inéthique au vin c'est peut-être des choses dont on pourra discuter tout à l'heure c'est l'alcool l'éthanol mais je ne suis pas sûr lui-même qu'il ne fasse pas l'objet d'une saisie non-mécapilienne bon merci pour ces 19 questions en bloc et en plein oui j'étais un peu long non 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 mais c'est pas sûr ma réponse ne sera pas à la hauteur du brio de la question d'abord je pense par quelque chose de très anecdotique tu es un peu dur avec la bière je rentre de Bruxelles je rentre encore à l'entière la complexité des bières belges les trapistes les lampiques etc leur capacité pour les meilleurs d'entre elles je pense à la Cantillon je pense à Norval etc il ne faut pas parler de Marcao leur capacité à vieillir fait que leur complexité le caractère affiné la culture l'artifice tout ça est tout aussi présent dans la bière même s'il y a des bières ordinaires comme il y a du vin ordinaire sur la vodka je ne me risque plus surtout sur quelque chose d'enregistré je ne me risque plus à dire quelque chose la dernière fois que je me suis lancé dans une évaluation de la vodka j'ai failli mourir c'est précisément l'objet du chapitre qui s'appelle beuverie moscovite qui constitue un trou d'enfant donc voilà sur la vodka je serai désormais très prudent je ne parlerai je ne dirai plus jamais rien de la vodka alors plus sérieusement pour revenir à ta question de fond je suis d'accord avec certaines choses à savoir qu'on reconduit les issues entre nature et culture je suis d'accord avec toi sur le fond avec l'idée qu'il y a quelque chose d'assez factice dans l'idée qu'on pourrait avoir une espèce d'expérience première et le fait qu'elle soit gustative n'est pas plus légitime que le fait que ça soit auditif olfactif ou autre bien rappeler pourquoi la ligne de partition elle est aussi beaucoup liée au caractère plus ou moins noble dans les représentations de certains arts et je suis tout à fait d'accord avec mon argument qui est que ce n'est pas parce qu'on va dénigrer des formes artificielles éventuellement artistiques liées à un sens dégradé dans ce discours là que pour autant ça donne plus de solidité à l'idée qu'il y aurait quelque chose de plus spontanéiste dans ces expériences donc ça je suis tout à fait d'accord avec toi alors deux éléments de réponse néanmoins le premier élément dans l'extrait que tu as cité quand je fais référence aux approches sensualistes du 10e siècle aux approches sensualistes contemporaines il y a deux mots qui sont quand même très importants et qui ne sont pas de la plus rhétorique qui sont essi c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je présente comme une thèse que j'assume ce n'est pas non plus quelque chose que je présente comme une thèse qui me semblerait totalement ridicule ou farfelue parce que sinon je ne promettrais pas à évoquer ça mais dans mon idée c'est simplement une manière d'envisager cette piste cet horizon qui est un peu en dehors de mon propos au fond parce que ça ne change pas grand chose à l'expérience du vin qui est cette racine sur le plan de l'élaboration de cette expérience et du savoir afférent à cette expérience mais l'idée vraiment importante pour moi c'était simplement de montrer que peut-être on pouvait aller plus loin et que certains philosophes avaient cherché à aller plus loin en faisant comment dire en dissolvant cette en essayant de dissoudre en tout cas cette frontière entre une espèce de savoir intellectuel et un savoir sensuel en faisant des développements intellectuels quelque chose qui s'enracine aussi dans cette sensualité première donc voilà je ne vais pas défendre cette thèse tout simplement parce qu'il faudrait que j'y adhère de façon massive or je n'ai pas suffisamment travaillé là-dessus pour avoir une opinion tranchée alors en revanche le point sur lequel j'ai un désaccord avec avec ton analyse enfin pas avec ton analyse mais avec ce que toi tu avances c'est sur le fait que on ne pourrait absolument pas en réalité distinguer cette expérience un peu nulle un peu un peu naïve j'ai essayé de ne jamais employer l'adjectif naturel dans ce contexte dans le livre et l'expérience plus cérébrale qui vise en effet à comparer le vin qu'on est en train de boire avec 17 vins qu'on a bu qui sont du même de la même appellation de vignerons différents de millésimes différents etc pour lesquels évidemment il y a un plaisir un plaisir intellectuel pour le dire simplement qui est très lié à ce travail de comparaison de distinction et qui en effet va du côté de l'érédition va du côté de quelque chose qui je vous rappelais très bien avec les règles de l'art de Bourdieu à savoir en effet une connaissance qui se réjouit de la maîtrise de son propre concept pour le dire ainsi je maintiens que sur le plan de l'expérience l'expérience du vin fait se cohabiter les deux choses et que quand bien même ce qui est en effet difficile à établir quand bien même il n'y aurait aucune espèce de naturalité aucune espèce d'immédiateté dans la relation qu'on a avec le vin il n'empêche que cette expérience est différente du travail intellectuel lié à cette même expérience pourquoi ? c'est ce que j'essaie d'expliquer de façon assez détaillée dans le premier chapitre en opposant et en décrivant assez longuement la dégustation à l'aveugle et la dégustation infondée une des forces de la dégustation à l'aveugle c'est précisément qu'on te sert un liquide à propos duquel la seule information que tu as c'est que c'est du vin et la chose extrêmement intéressante avec cette dégustation c'est que il y a au fond deux manières de faire soit tu essayes de t'en remettre à ta banque de données et évidemment si ta banque de données est extrêmement fournie tu vas avoir la tentation d'essayer de te raccrocher à tes wagons de connaissances etc ce qui fait que très souvent ça donne quand les grands amateurs boivent des vins à l'aveugle ça donne toute une théorie de proposition pour 80% d'entraînement totalement farfelue parce qu'ils sont en réalité non pas dans l'expérience qu'ils sont en train de faire mais dans la visite de leur bibliothèque mentale de tout ce qu'ils ont bu et ce à quoi ça leur fait mal compenser pourquoi ? parce qu'en réalité au lieu de faire l'expérience intéressante qui est celle que je propose ils essayent de travailler à réussir une espèce de jeu qu'on trouve d'identification l'expérience c'est des buveurs d'étiquette et c'est des gens qui essaient de gagner un concours et au fond ils n'ont pas tellement choix parce que quand on inflige ça c'est souvent parce qu'on est connaisseur et que les amis sont connaisseurs et qu'ils veulent voir si tu vas trouver ce vin ce vin tchèque vinifié en fût de noisetier qui a 25 ans d'âge et qui par ailleurs est un peu oxydé bon évidemment tu te promènes à travers le monde à travers les sépages et jamais tu vas trouver ça parce que tu ne savais même pas que si quelqu'un s'était abusé à faire du vin oxydatif en république tchèque et dans le bois de noisetier bon donc c'est quelque chose qui est un peu vain si tu t'écartes de l'expérience qui est de simplement déguster un verre de vin et d'essayer d'être sensible à ce que tu perçois en termes d'équilibre en termes de présence de l'acidité de sensations alcooliques de couleurs etc je maintiens cette expérience là pour peu qu'on la fasse sérieusement c'est à dire qu'on n'essaye pas justement simplement de réussir à gagner un bon monde mais qu'on essaye de laisser le temps à l'expérience de se déployer je maintiens que cette expérience elle est quand même fondamentalement différente de l'expérience qu'on fait quand on s'inscrit dans un horizon culturelle bien établi et si on veut comparer ça à quelque chose c'est un peu comme tu connais cette émission je crois que c'est sur France Musique où ils font écouter à un panel de critiques cinq versions différentes d'une même oeuvre enfin d'un même mouvement évidemment il y a deux manières d'apprécier l'émission soit on se dit je vais savoir qui sont les cinq interprètes et dans ce cas là bon ben finalement c'est un jeu d'identification de voilà est-ce que ça c'est vraiment ce chef d'orchestre est-ce que c'est ça battu habituel ou pas etc ou est-ce que on se dit tiens je vais écouter cinq interprétations et laquelle va me sembler plus touchante plus forte etc par rapport à une oeuvre dont je connais la partition dont j'ai entendu quelques exécutions et évidemment le plus intéressant c'est de faire le jeu d'un site pourquoi ? parce qu'il se passe des choses extrêmement déstabilisantes de même que quand tu bois un verre de vin de manière totalement aveugle tu fais des expériences déstabilisantes c'est-à-dire que par exemple tu bois ton verre tu l'as trouvé très bon et après les amis te disent ah bah c'est ça et c'est tel propriétaire dont ça fait 15 ans que tu dis que c'est un ignoble producteur que vraiment quoi qu'il arrive il ne faut jamais acheter une bouteille de ce type et que c'est vraiment pas quelque chose que tu recommanderais bon bah de la même façon tu peux trouver que finalement alors que tu passes ta vie à dire que Glenn Gould c'est atroce bah tu écoutes un mort Gould étant un mauvais exemple très reconnaissable enfin tu écoutes ce que dans l'interprétation tu dis ah ça c'est formidable et on dit ah bah pas de chance c'est Glenn Gould donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment deux manières de boire le vin et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant y compris pour les amateurs très savants très érudits il y a quelque chose d'intéressant à faire l'effort de aussi faire la première expérience parce que je crois véritablement que connaître le vin c'est accomplir ces deux chemins évidemment tu ne peux pas mettre une espèce de bar de rideau de fer entre les deux parce que c'est sûr qu'à force de connaître de savoir ce que tu vois tu finis par instruire un peu ton expérience sur les deux mais le fait que tu puisses te planter de façon massive et j'ai vu plein de grands spécialistes se planter de façon massive montre qu'il reste quand même quelque chose comme un espace d'une expérience nue voilà d'où le fait que je maintiens qu'il y a quand même une différence entre les deux et ça c'est une époque avinique l'époque avinique c'est pas c'est pas un retour à l'expérience première non 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 mais je crois pas j'espère pas avoir dit ça dernier point sur lequel je veux revenir je ne sais plus laquelle c'était parmi les 19 questions mais il y a un moment à propos de on sait tu disais que il y avait quelque chose comme une expérience sociale dans dans l'expérience dans la joie et dans ce qu'on peut appeler aussi vêtement plaisir intellectuel alors oui et non ça peut être joie qui peut être liée en effet à cette dimension sociale à l'amusante controverse avec d'autres amis autour d'une bouteille mais ça peut aussi être une joie liée simplement à son propre cheminement dans la connaissance d'humain une des idées auxquelles je tiens assez dans le livre c'est vraiment une idée qui surprend souvent les les gens qui ne connaissent pas du tout la philosophie je suis beaucoup échangé avec des gens qui s'intéressent au vin mais qui ne connaissaient pas du tout la philosophie c'est l'idée que l'on puisse tout à fait ne pas trouver à son goût un vin que par ailleurs on est tout à fait capable de juger extrêmement bon cette dissociation possible entre le plaisir qu'on ressent en buvant un certain vin et la capacité à évaluer la qualité de ce vin c'est quelque chose qui est très déstabilisant pour l'amateur de vin qui souvent se dit non mais finalement pour moi c'est la même chose j'aime bien ce vin ça veut dire ça veut dire qu'il est bon mais en même temps je comprends que les autres l'aiment pas et être connaisseur de vin et c'est pareil dans le champ artistique de façon générale être connaisseur de vin de façon intéressante ça j'ai pas d'empiler des fiches des fiches de dégustation etc mais c'est être capable d'arriver précisément à faire cette expérience de dissociation et qui dit dissociation dit qu'il y a bien quand même deux choses je donne l'exemple dans le livre d'un cépage que je n'aime pas trop qui est le Gevurtsraminer d'Alsace il y a certains Gevurtsraminer d'Alsace que j'aime parce que précisément ils n'ont pas du tout le même bout qui correspond au cépage Gevurtsraminer et bien quand je bois un Gevurtsraminer je suis tout à fait capable de dire c'est un bon Gevurtsraminer avant que je dise j'ai plaisir à boire ce vin il faut vraiment que ça soit issu d'un terroir très très particulier en revanche je suis capable de distinguer un bon d'un mauvais Gevurtsraminer et c'est très indépendant du fait que ça me procure du plaisir en revanche ça me procure de la joie de m'amuser à essayer de repérer que c'est un que c'est un Gevurts voir que c'est un Gevurts qui vient d'un terroir plutôt argileux ou plutôt d'un terroir volcanique ou plutôt d'un terroir marneau calcaire ça ça m'a amusé mais je ne peux pas dire que je trouve ça bon au bout pour moi le Gevurts là il y a vraiment quand même une rupture merci pour tous ces compléments et ce rebond alors je vous propose qu'on avance un peu dans la lecture du livre c'est à dire qu'on va quitter ce débat sur le bon et le beau ça revient entre le plaisir d'essence et ce que j'ai appelé corpus tout à l'heure qui me semble moi aussi c'est ça qu'on se retrouve tout à fait dans ce que tu évoquais à l'instant une vraie innovation dans ta lecture cette capacité à intégrer cet élément de la joie qui repousse dans la confrontation à ce corpus je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à cette question qui est en grande partie la question centrale des moralistes qui est la question diététique c'est à dire le lien du vin à l'alcool et de l'alcoolisation dans le vin alors ce chapitre je ne sais plus quel chapitre quel numéro c'est chapitre 5 4 c'est bien ça vin et alcool ou qu'importe le flacon pourvu qu'on est livré qui s'accompagne du trou normand il repose sur un chasme et là aussi c'est un chasme à mon avis très original sur lequel il faut insister dont on peut partir on nous parle soit de vin sans ivresse c'est le discours des spécialistes des œdologues certains cavistes ou autres soit d'ivresse sans vin ce serait le discours des philosophes ou des moralistes mais pas suffisamment comme tu le dis ou pas suffisamment explicitement d'une ivresse qualifiée c'est à dire éventuellement de ce qu'on appelle l'ivresse vinique l'ivresse de vin on dit la confrontation à l'alcool dans le vin par rapport à d'autres alcools qu'on aurait pu le consommer effectivement la plupart des textes philosophiques sur le vin dont tu vas d'ailleurs parler dans les deux derniers chapitres de ton travail sont moins des textes portant sur la connaissance du vin sur ses effets en particulier l'ivresse ou une voyeurie alors il y a très très peu d'auteurs que tu vas montrer dans la tradition philosophique qui soient intéressés alors il y a été des millésimes des cépages et souvent d'ailleurs quand ils le sont c'est pour par ailleurs dire assez peu de choses de cette information il y a ce pachase assez remarquable sur Locke où on voit effectivement une connaissance quasi encyclopédique du vin de l'époque mais dont il ne tire littéralement rien philosophiquement et c'est assez beau un des rares évidemment à être capable de mêler les deux et rappeler il y a peut-être quelque chose dont on pourra parler tout à l'heure alors quant aux spécialistes du vin tout se passe comme si ils parlaient d'un produit sans effet psychotrope ou plus exactement sans effet autre que gustatif alors il me semble que cet élément là que tu appelles d'ailleurs l'oubli de l'alcool qui pousse à un futur d'un hédonisme sans alcool avec le développement des vins non alcoolisés ça c'est un phénomène social assez massif vous avez aujourd'hui maintenant des cas à Paris qui vendent des vins sans alcool qui sont d'une qualité remarquable comme tu le signales pour certains oui pour certains je viens de le dire signale le fait effectivement l'élément principal de ce qui est de même que les revues spécialisées en vin font silence sur l'ivresse du vin la plupart des textes sur l'ivresse thaisent le vin dans l'ivresse alors le choix que tu fais pour essayer de dépasser ce qui est qui est un choix assez audacieux consiste à prendre la tangente et en passer par d'autres sources alors le source que tu choisis c'est le panégyrique de Debord et son évocation des qualités d'ivresse et de ses degrés ou encore l'allucidité de Rosset qu'on évoquait encore auquel tu parais très attaché en particulier dans le réel traité de l'idiocie alors ce qui nous renvoie bien sûr à cette question à laquelle justement je refuse à apporter tu renonces à apporter de réponses à tes yeux satisfaisantes ou systématiques l'ivresse vinique est-elle bien distincte des autres formes d'ivresse alors avant de te donner la parole je vais juste exposer à l'auditoire ce par où tu passes en fait comment tu réfléchis alors les particularités de l'ivresse vinique on peut d'abord aller chercher dans la chimie dans les propriétés chimiques du vin et en particulier dans la quantité spécifique de glycérol ou d'éthanol contenu dans chaque verre de vin comparativement à d'autres alcools que ce soit la vodka ou autre effectivement ce qui qualifie un vin et ce qui le fait d'ailleurs même reconnaître comme vin c'est qu'il contient moins d'un cinquième d'éthanol par opposition à la vodka au cognac et à d'autres liqueurs à quoi s'ajoute dis-tu la présence d'autres substances qui viennent interagir avec l'alcool et peuvent accroître ou limiter ses effets notamment les sucres les acides les antioxydants à la rapidité plus ou moins grande également de l'alcoolisation la vitesse de consommation au fait qu'on a affaire dans le vin à un alcool social c'est quelque chose sur lequel on va revenir également notamment lorsqu'on traitera de l'éthique il ne faut pas oublier les facteurs culturels qui donnent au vin la priorité culturelle sur d'autres types d'alcool par exemple les campagnes des amis des vins au 19ème et au 20ème siècle qui ont forcé sur la distinction entre bonne consommation d'alcool et mauvaise consommation d'alcool les livresses étant assimilées à la consommation d'autres alcools que le vin chose qui avait un caractère très important et qui a structuré toute une génération d'alcooliques lorsque vous regardez les bretons on prenait du vin dès le matin et ils appelaient ça le café breton alors ce qui rend difficile une conclusion tranchée concernant cette question y a-t-il l'ivresse finique et comment peut-on la se transcrire c'est tout simplement que ces propriétés chimiques cette question étudie en mythologie par exemple n'aboutissent à ne prendre en compte en dernière instance que les propriétés pharmacologiques et psychotropes de l'alcool en tant que terme en d'autres termes l'ivresse ne varierait que quantitativement relativement à la dose d'alcool qui est contenue dans les verts l'étude qualitative tu nous dis elle est contenue certes dans certains traités de morale et la plupart du temps elle regarde tout ce qui accompagne le vin beaucoup plus que ce qui caractérise et ça effectivement tous les traités de morale qui traitent de l'ivresse vont traiter des causes de l'ivresse de la tendance à boire vous avez ce magnifique texte de William Parley que tu ne cites pas mais que j'ai retrouvé en pensant à ton livre dans son traité de morale de 1785 qui nous dit l'habitude de l'ivrognerie se contracte ordinairement par une amitié trop vive c'est l'amitié en fait qui est cause de l'alcoolisme une amitié trop vive ou une liaison trop étroite avec certaines personnes qui sont déjà contractées autrement dit vous avez un phénomène de contagion dans l'ivresse l'ivresse est par définition un phénomène de contagion ce qui m'évole aussi par l'association de l'idée d'ailleurs c'est pas un peu déchirant de Marguerite Duras qui m'a interrogé sur le pourquoi de son alcoolisme et ses difficultés à en sortir il disait que voulez-vous j'ai aimé des hommes qui buvaient j'ai aimé des hommes qui buvaient ce qui définissait son alcoolisme c'était son adhésion à cette figure sociale de la consommation alcoolique alors tu comme en passant tu évoques une autre lecture possible donc j'ai évoqué un passage par Delbord j'ai évoqué le passage par Rosset tout à l'heure tu évoquerais une autre lecture aussi de ses textes des moralistes et des philosophes c'est celle notamment proposée par Scruton effectivement Scruton dit quelque chose qui à mon avis est très important et on a peut-être l'élément d'une réponse d'ailleurs c'est un peu se rejouer un peu de ce que je t'avais posé dans la première question il est impossible nous dit Scruton de parler d'il reste non qualifié de toute façon il est impossible de se placer dans la situation de la dictologue contemporain qui regarde le pharmacone qui regarde le produit totalement indépendamment de ses usages de sa législation il n'y a pas de sens à dire même qu'importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse parce que tout l'ivresse a ses qualités est-ce que dans cette mesure on ne pourrait pas dire que tous les philosophes et les moralistes dont tu nous dis effectivement qu'ils ne parlent pas véritablement de vin mais d'ivresse parlent néanmoins d'un type d'ivresse malgré tout d'une ivresse sociale du contexte social de l'ivresse mais ils nous parlent surtout d'une boisson ou deux boissons à fort coefficient de socialité que sont le vin et la bière au fond ce sont des descendants directs du vin et de la bière et peut-être pourrait-on c'est une esquisse de proposition les lire c'est-à-dire lire tous les auteurs que tu as cités en pensant non à l'alcool nu mais bien au vin peut-être même à certains vins au sens où tu l'évoquais tout à l'heure on peut faire des découvertes à l'aveugle est-ce que dans la description même de l'ivresse qu'on nous propose on ne pourrait pas identifier le vin qui est pu alors ce qu'on peut le faire de façon quasi archéologique je pense à Patrick McGovern qui a recomposé les vins qui ont été consommés au symposium au banquet de Platon qui nous a dit voilà vraisemblablement est-ce qu'on pouvait au fond déjà découvrir comme reliquat et ce qui les caractérisait autrement dit cette ivresse c'était bien une ivresse clinique mais une ivresse clinique d'un certain type il y avait des dates il y avait un certain nombre de produits surajoutés il y avait du miel souvent également surajouté donc tout ça pour évoquer cette hypothèse l'ivresse clinique elle est bien déjà dans les textes on ne parle peut-être que de cela puisque le vin serait le présupposé culturel de l'ivresse ici décrite pour aller pour elle merci merci pour ta question moi je ne suis pas très à l'aise avec l'idée d'une ivresse spécifique c'est à dire que je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme une forme de survalorisation par par certains amateurs de vin de survalorisation de de l'expérience qu'ils font de l'ivresse liée liée à leurs boissons favorites je pense qu'ils investissent symboliquement quelque chose alors pour un mélange de je ne peux pas dire de bonne et de mauvaise raison parce qu'elle me semble toute mauvaise mais pour un mélange de raisons j'en mettrai deux en avant la première c'est que c'est assez rassurant tout le monde connaît des gens qui ont une forme d'alcoolisme plus ou moins marqué type alcoolisme mondain et qui disent non non mais de toute façon moi je risque pas de devenir alcoolique je bois que du au brion et du pétrus donc non boire du vin absolument tout le temps ne pas pouvoir faire un repas sans boire du vin correspond à la définition d'un début d'alcoolisme bon voilà il y a une forme de dépendance donc le premier avance c'est que c'est une manière de se rassurer c'est à dire que les gens qui se dissocient vraiment l'ivresse vidique d'autres types d'ivresse avec les tensions sociales très fortes boire boire de la boire de la crevendour c'est c'est un truc d'alcoolique boire boire du bordeaux c'est pas un truc d'alcoolique je pense que tout ça est en réalité assez artificiel donc la première raison c'est se rassurer la deuxième et donc c'est une mauvaise raison la deuxième la deuxième raison c'est je crois une espèce de comment dire des non-centrisme dont une forme évidente est le livre par ailleurs absolument génial de Roger Stratton c'est un livre je sais pas du tout pourquoi personne a parlé de ce livre quand il a été traduit c'est un livre qui a été dit en français je bois donc je suis pour rendre la formule de Descartes c'est un livre qui a beaucoup perdu à la traduction parce que c'est vraiment un livre dont le rythme la musicalité est très très lié à la langue anglaise anglaise d'Angleterre vraiment avec des sonorités c'est un très beau livre mais c'est un livre dont à peu près la moitié n'est absolument pas philosophique et tout ce qui est lié au vin dans sa spécificité et de la littérature romantique très touchante sur une espèce de symbolique comme ça du vin qui est très présent dans la haute société anglaise qui a appris à boire du vin dans son collège à Oxford ou à Cambridge tout ça me semble peu rigoureux sur le plan sur le plan analytique en revanche qu'il y ait une formidable différence entre deux types de passion et de vin ça c'est quelque chose que je maintiens et qui est plutôt ce que je voulais dire dans le chapitre sur l'ivresse c'est pour ça que l'ivresse vinique je l'ai laissé j'ai fait quelques allusions tu cites Debord c'est un texte éblouissant j'ai vraiment cité quelques lignes de Panégériques ceux qui n'ont pas lu Panégériques de Debord lisaient Panégériques de Debord c'est un des grands livres de la langue française de la deuxième moitié du XXe siècle c'est un livre qui était âgé mais déchirant d'une beauté c'est un très grand livre qui parle assez peu de l'alcoolisme qu'il dévole mais qui est de façon générale un livre donc j'ai fait quelques allusions à ça mais je suis vraiment plus à l'aise avec la discussion autour de la relation qu'on entretient avec l'ivresse qu'on est amateur de vin et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment écrire dans le livre à savoir que je crois qu'il y a évidemment c'est un peu un peu trop raide mais qui je crois est assez vrai il y a vraiment deux types de buveurs de vin il y a le buveur de vin et je ne fais pas de hiérarchie je ne suis pas alcoologue c'est pas mon métier je ne fais pas de hiérarchie il y a le buveur de vin pour lequel l'expérience de l'ivresse je ne parle pas je ne parle pas par terre je ne parle pas être complètement décalqué je parle juste de l'ivresse l'expérience de l'ivresse est absolument inséparable de l'expérience du vin et je crois vraiment que celui qui a ce type d'expérience du vin s'illusionne s'il pense qu'il serait totalement incapable de faire des expériences ayant aussi un intérêt pour lui avec de la bière c'est juste qu'il n'a pas trouvé les bonnes bières avec de la vodka c'est juste qu'il n'a pas trouvé les bonnes vodka etc. après il y a parfois des raisons physiologiques qui font qu'on ne peut pas boire d'alcool de plus de 20 degrés etc. donc ça c'est vraiment le premier type de buveur de vin et puis après il y a un autre type de buveur de vin celui pour qui la survenu de l'ivresse surtout l'ivresse qui commence à être un petit peu au-delà d'une simple et très légère altération d'essence est une gène est un embarras des buveurs de vin pour lesquels l'expérience importante c'est l'expérience du goût du vin de la texture du vin et si on aime le vin de cette manière je ne parle pas je laisse de côté le premier groupe si on aime le vin de cette manière on est nécessairement extrêmement frustré parce que à partir du troisième verre de vin parfois certains c'est à partir du premier parfois il faut que ça ait peur de le médecin c'est à partir du septième verre de vin on sent un effet on sent un effet et cet effet tant qu'il est juste un petit peu agréable un peu abusant un peu libérateur tout va très bien mais il y a un moment où tout simplement ça rend sans être livre mort ça rend peu capable d'apprécier les autres moi j'ai eu des expériences comme ça de soirées chez des amis grands passionnés de vin mais aussi un peu trop buveurs quantitativement à bon goût d'expériences d'extrême frustration c'est à dire qu'on était cinq ils en étaient ouvrir le sixième magnum et c'était un très bon vin a priori mais moi je ne pouvais pas l'apprécier parce qu'il y a un moment où à partir d'un certain nombre de verre de vin je j'apprécie plus le vin non pas que je sois écœuré etc. il y a un moment heureusement ça a réuni mais simplement l'expérience esthétique elle est affaiblie et donc je pense vraiment que que l'expérience d'une ivresse vinique c'est c'est un peu un comment dire c'est un peu une espèce de langage d'initié pour les gens qui relèvent du premier groupe je crois que sur le fond ce qui caractérise le vin c'est qu'il a un degré d'alcool c'est pas sa seule caractéristique heureusement sinon j'aurais pas écrit un livre dessus mais c'est une caractéristique qu'il ne faut pas oublier et je finirai juste d'un coup par un exemple très très simple une des choses auxquelles je tenais aussi avant quand j'ai écrit ce livre c'était de rappeler j'ai en parlé tout à l'heure dans le chapitre 2 j'ai essayé de vraiment de construire une définition du vin et une des choses importantes pour moi quand on définit le vin c'est de pouvoir prendre en charge l'extrême diversité du vin les vins si on s'écarte la seule définition strictement juridique en France qui rendra ça possible un vin ça peut commencer à 1 degré d'alcool il y a un vin que je cite dans le livre qui fait moins d'un degré d'alcool qui fait pas zéro c'est pas de la confiture c'est pas du tout un goût de confiture c'est un vin absolument exceptionnel il fait 1 degré d'alcool celui là vous pouvez en boire des quantités importantes avant d'avoir des soucis d'ivresse vinique et puis il y a d'autres vins qui font alors si on laisse de côté les vins fortifiés qui peuvent aller jusqu'à 20 à 21 degrés d'alcool comme les RRS le Porto etc mais si on prend que les vins sans adjonction d'alcool classique disons vous savez les châteaux d'Oeuf-du-Pape qui font 16 et demi l'expérience de un verre d'un vin à 2 degrés d'alcool ou 3 degrés d'alcool l'expérience d'un vin à 16 degrés d'alcool quand bien même les deux expériences peuvent être absolument passionnantes il y en a une qui entraîne la deuxième expérience entraîne une forme de 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 et ça ça vaut les deux vaut être du vin c'est pas pas possible de faire abstraction de cet effet d'alcool donc là dessus c'est vrai que je sais que il y a il y a parfois eu chez certains amateurs de vin globalement ceux avec qui j'ai discuté ils ont bien aimé le livre mais parfois certains étaient un peu déçus par ça en disant mais quand même on n'est pas assez assez justice au fait qu'être sous avec le vin c'est pas comme être sous avec autre chose je sais pas c'est peut-être mon côté physique de médecin mais j'ai un peu de tendance à trouver que c'est un peu la même chose on est sous on est sous le temps alors justement ça nous permet d'en venir au troisième point qui est celui de l'éthique que je voulais évoquer et qui est recouvert par les derniers chapitres c'est-à-dire 5, 6 et 7 la religion et le vin et la philosophie et le vin et je voudrais qu'on finisse par là tu évoques à l'instant cette idée dans laquelle l'exaltation de l'hybride et en même temps un problème plus qu'une solution et qu'il faut plutôt un des rôles de la philosophie c'est à la fois être grand sensible à des expériences tues notamment justement l'absence d'alcool dans le vin par exemple aux yeux de certains spécialistes mais également des faux problèmes et c'est vrai que ce livre de ce point de vue-là il est déceptif mais volontairement déceptif relativement à des attentes adressées au vin il y a une attente monumentale que philosophe anthropologue va voir concernant le vin c'est la fameuse question non décidée une fois encore des civilisations du vin ça c'est un c'est un quelque chose dont tu fais dont tu fais très rapidement tu ne veux vraiment pas du tout en entendre parler je te cite notamment pour H178 alors c'est c'est très intéressant d'ailleurs parce que là du coup c'est un abandon sans justification alors justement je voudrais qu'on y revienne un peu c'est vraiment un rejet pur et simple il y a question de la religion du vin à ce moment-là de manière moins déroutante H178 mais plus inquiétante la religion du vin se manifeste enfin par une intolérance qui flirte avec un racisme feutré quand on voit assimiler ceux qui ne boivent pas de vin par conviction religieuse à des personnes un peu pénibles qui ne savent pas s'amuser qui ne s'intègrent pas à notre société de manière plus indirecte mais en réalité tout aussi contestable on verra des amateurs louer la supériorité de la civilisation du vin renvoyant implicitement les autres cultures a fortiori celles qui refusent de l'alcool au rang de peuplades sous-développées voire de barbares qui ne demandent qu'à nous envahir et à nous remplacer après avoir détruit nos caves et vidé nos bouteilles au caninot alors là c'est un passage volontiers polémique et très amusant et tu refuses maintenant tout dialogue avec non mais pour un philosophe c'est vraiment intéressant avec les hypothèses d'archéologues un peu farfelues certes je pense à Patrick MacGlober je pense à quelques autres ou d'anthropologues qui reviennent sur ces questions lancinantes certes ça a été au début dans un cadre raciste puis dans un cadre nationaliste l'opposition de la civilisation du bière à la civilisation du vin on n'en a jamais autant parlé que pendant la première guerre mondiale au moment où les médecins témoignaient d'une odeur de race et expliquaient que les français lorsqu'ils survolaient avec leurs avions et passaient la frontière allemande étaient rebutés par une forte odeur nous disait-on de foin et de bière voilà oui je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument qu'on ait dit ces choses-là et s'en débarrasser qu'il n'est pas forcément nécessaire de justifier de la façon qu'on a de s'en débarrasser en revanche ce qui est plus étonnant et en particulier s'agissant du travail des archéologues sur le ancient wine etc tous ces travaux c'est les questions que pourtant tu considères mais corpus à l'appui sans t'intéresser par ailleurs aux hypothèses farfolues qui lui sont associées concernant le lien entre le vin et la religion de manière générale et c'est-à-dire je vous ai parlé de la libération de la parole par l'usage de cette feuille psychotrope l'idée selon laquelle ce ne sont que des civilisations produisant l'alcool qui auraient pu produire les conditions du symposium c'est-à-dire d'un banquet où on libère la parole pour évoquer les sujets qui regardent l'intérêt commun dans des formes les plus abstraites qu'ils soient et les plus spéculatives qu'ils soient alors moi je trouve ça complètement farfelu moi aussi mais l'idée de ne pas discuter ça l'idée cette fois-ci de faire silence là où tu mettais en cause un peu le silence d'autres sur d'autres sujets je ne fais quand même pas totalement silence alors déjà il faut voir que l'ennemi ce n'est pas les archéologues qui font des hypothèses de reconstruction des boissons et de d'air culturel révolu dans lesquels il y aurait l'ennemi ce n'est pas ça l'ennemi c'est un discours politique récurrent qui vise à stigmatiser les français d'origine musulmane en trouvant comme il s'agit toutes les semaines de trouver une raison différente de stigmatiser les français d'origine musulmane en s'appuyant sur cela donc je ne juge pas que ça vaille de multiplier les arguments parce que pour moi c'est fait stigmatiser des concitoyens en raison de leur conviction religieuse j'avoue que voilà c'est plus pour moi c'est une position qui me semble tellement source de découpes que je me sentirais un peu sain d'argumenter le temps dans ce sens donc voilà pourquoi je suis rapide là-dessus après il y a deux choses qui ne marchent pas et pour le coup ça j'ai essayé de discuter dans cette histoire d'une civilisation spécifiquement vinique vineuse ou je ne sais pas quoi la première raison c'est pas besoin de revenir dessus c'est le point qu'on a discuté précédemment si le rôle du vin est dans les pratiques rituelles et de nous libérer nous élever etc ça marche très bien avec du bourbon et ça marche très bien avec du baijou c'est à dire que n'importe quel n'importe quel alcool il n'y a pas besoin de mettre du raisin ça c'est la première raison pourquoi le vin spécialement j'évoque à un moment au début de la chavisse aux religions les pratiques religieuses propres à l'égypte ancienne où cohabite la consommation réservée à une élite et pour des pratiques spécifiquement religieuses la consommation de vin et la consommation plus répandue de bière je ne suis pas sûr que c'était parce qu'il y avait un degré d'alcool supplémentaire je pense que c'était aussi lié à une dimension de rareté une dimension symbolique ça c'est là le premier élément le deuxième élément c'est que il y a quelque chose que j'explique assez en détail dans le chapitre sur les propriétés du vin qui est que très souvent on désigne par vin quelque chose qui ne doit pas porter le nom de vin et à la faveur de ce chapitre je passe un certain nombre de pages à décrire les types d'alcool qui existent en particulier en Chine et au Japon qui correspondent à des produits extrêmement et au moins autant civilisés et de façon plus générale j'aurais pu mais ce n'était pas l'objet du livre j'aurais pu consacrer tout autant de pages ou thé j'aurais pu écrire un livre et peut-être que je l'écrirai un jour qui s'appellerait Une philosophie du thé et là aussi ce qui m'embête quand on parle de civilisation du vin c'est que en creux je ne dis pas que ça veut dire ça pour toutes les personnes que du site mais dans le débat contemporain en France quand on parle de civilisation du vin c'est plutôt pour faire référence à l'idée que ne sont pas civilisés ceux qui ne consomment pas de vin ce qui est quand même une thèse assez radicale par rapport aux buveurs de thé chinois ou japonais ou alors il faut vraiment qu'on m'explique comment on entend par civilisation si ça veut simplement dire une certaine configuration occidentale qui nous arrange bien pour obtenir des propos autoritaristes extrême droite bon ok et là je pense qu'on sort du débat philosophique donc tout ça pour dire qu'il y a évidemment des intrications entre des questions civilisationnelles culturelles plus généralement et le vin mais ces questions d'intrication on les rencontre aussi à propos d'autres substances certaines alcooliques d'autres non alcooliques c'est typiquement le cas avec le thé et je t'assure je sais que tu as un grand buveur de thé quand tu ne bois pas de vin le thé est une boisson tout aussi complexe raffinée subtile que le vin alors est-ce qu'il n'y a pas de civilisation du thé si on peut tout aussi bien dire civilisation du thé et je pense qu'il y a des buveurs de thé qui se disent avec des positions xénophobes et racistes et qui asiatiques et qui vont dire ah bah oui mais il y a une civilisation du thé tous les gens les gens qui ne boivent pas de thé ils ne sont pas ils ne sont pas vraiment civilisés donc voilà c'était surtout ça c'est pour ça que je oui j'ai pas j'ai pas j'ai pas discuté cette dans cette stratégie dans cette stratégie de désactivation il y a un passage très beau que je voudrais évoquer qui montre aussi la clé avec laquelle tu as étudié ces textes c'est celui qui est consacré à la pentecôte puisque lorsque tu t'intéresses au texte des actes des apôtres au moment où une flamme descendre sur les apôtres et qu'ils se mettent à parler en langue comme on dit les ironiques ceux qui sont un peu en décalage par rapport à l'événement et qui soupçonnent soit un délire ou autre disent ils sont pleins de vins d'eau et tu dis mais attention si on est rigoureux le vin d'eau dont il s'agit ici c'est un vin non alcoolisé donc l'enthousiasme n'aurait pas pour raison l'alcool consommé c'est bien ça ? c'est ça oui c'est c'est quelques pages où j'étais j'ai imaginé que j'étais que j'étais plus professeur de philosophie à Paris 1 mais je sais pas directeur d'études à la 5ème section je me permets d'écrire 4 pages sur deux lignes de l'évangile oui c'est un passage très fascinant parce que je me suis rendu compte que c'est un passage que vous comprenez vraiment bien pas simplement avec l'approche théologique mais en additionnant une approche théologique ce qui n'est pas intuitif et ce qui n'est pas nécessairement la caractéristique de tous les grands spécialistes en sciences religieuses mais c'est vrai que ça ce qui est très beau dans ce passage c'est que on peut en effet vraiment le comprendre que si on sait que ce dont il est question et vraiment j'ai épluché ça dans tous les sens j'ai refait un peu de grec pour l'occasion il n'y a pas de raison de soutenir autre chose que le produit auquel il est fait référence est en effet un vin alors qu'il soit est vide d'alcool soit enfin un vin un produit qui soit est vide d'alcool soit obtient un ou deux degrés d'alcool c'est ce qu'on appelle dans certaines campagnes le vin bourru c'est à dire le vin qui est en tout début de fermentation qui commence à faire quelques bulles qui est quelque chose qui est en fait un jus de raisin avec un taux de sucre qui est un tout petit peu baissé par rapport au jus de raisin naturel et c'est en effet quelque chose qui ne peut pas souler et ce qui est magnifique c'est cette idée d'une espèce de présence transcendante tellement puissante qu'elle crée l'ivresse en l'absence d'alcool de même que on peut imaginer des situations cette fois totalement sociales et sans référence théologique où l'émulation le plaisir fait qu'on est assis en train de boire du chocolat chaud et c'est comme si on était ivre pourquoi ? parce qu'on s'exalte on se raconte des choses passionnantes donc voilà c'est un passage qui est pour moi très important je voudrais revenir sur quelque chose que je voulais dire tout à l'heure il y a aussi quelque chose que je voulais faire droit par rapport à cette question des français d'origine musulmane auxquelles on a beaucoup de mal à ne pas proposer quand même systématiquement du vin et à dire parfaim quand même c'est juste un verre tu vas pas une sou avec des espèces d'interprétations sauvages j'ai l'impression que les gens que beaucoup de français sont non seulement sélectionnaires d'équipes de France de football mais aussi experts en théologie musulmane en disant mais si en fait ce qui est interdit c'est que tu sois ivre si tu bois juste deux verres ça va je me suis intéressé d'assez près au passage du Coran qui évoque à la fois la prohibition du vin et qui évoque le vin de la nation générale et le point important à comprendre c'est pas c'est pas cette histoire de être sous ou pas parce qu'en réalité c'est en effet pas du tout enjeu sur le contextuel on peut trouver des textes de commentaires savants etc qui développent au point de vue de l'ivresse mais enfin textuellement le Coran il voit pas les pouces points en revanche il y a un point qui est très important et qu'on souligne jamais assez c'est le contraste extraordinaire entre le fait d'interdire la consommation de vin qui est d'ailleurs associé à une autre interdiction dont on parle moins qui est l'interdiction des jeux de hasard et le discours en revanche beaucoup plus enthousiaste à propos du vin dans la vie après la mort c'est à dire que la vie après la mort est une vie dans laquelle on va pouvoir consommer des grands vins à l'infini de très bonne qualité etc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation du vin en tant que tel il y a une condamnation qui est quand même assez compréhensible quand on voit les ravages de l'alcoolisme une condamnation des attitudes des personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool c'est ça le vrai message du Coran sur laquelle c'est pas une espèce de diabolisation du vin non c'est juste éviter de boire du vin parce que le vin vous met dans un mauvais état et le même que éviter de faire des jeux d'argent parce que vous allez faire n'importe quoi alors on va finir cette trajectoire du livre ce parcours du livre par les philosophes et le vin là aussi j'ai beaucoup aimé ces deux chapitres puisqu'ils ont aussi cet art très particulier qu'on rencontre dans tout le livre c'est à la fois d'éviter les faux problèmes et d'avoir par rapport à certains emballements disons des choix volontiers déceptifs effectivement quand on parle de philosophie et de vin on attend l'éternel commentaire de l'adage qu'on va prendre ensemble il lui de véritas la vérité étant le vin et on attend également quelques grands moments inauguraux de la philosophie le supposium le banquet où c'est précisément le lieu où l'on sert du vin et où l'on se prête à philosophie philosophée et tu choisis effectivement non pas d'éluder mais de traverser assez rapidement ces passages pour s'intéresser à d'autres textes ce qui t'importe ici dans ces deux chapitres c'est de dire voilà est-ce que cette philosophie du vin ou cette confrontation des philosophes au vin est une confrontation qualifiée est-ce qu'elle s'intéresse à des vins spécifiques sous quelle forme et comment elle les pense si elle les décrit c'est vrai que ce parcours est très étonnant puisqu'on va rencontrer au fur et à mesure de nos pérégrinations des philosophes excellents spécialistes du vin qui n'en tire aucune information philosophique majeure ça va être le cas de Locke ça va être le cas de Montesquieu qui par ailleurs avait des lignes donc était au plus près si l'on peut dire de la connaissance et par ailleurs effectivement des philosophes parlant volontiers du vin mais en faisant une élite à peu près sur toutes ces qualités spécifiques ou tout leur raisonnement il y a quelques rencontres fortes que tu fais c'est Montaigne c'est Rabelais ça aurait pu être Erasme aussi bien parce que dans les adages d'Erasme il y a aussi une réflexion sur cette fameuse question de Invidoritas j'avais déjà bien chargé côté 16e siècle voilà chargé côté 16e je pourrais décrire que sur 16e mais c'est tu peux expliquer assez brillamment les ressorts de ce parcours en fait est-ce que tu y as rencontré ? tu as dit tu as dit une chose importante en effet qui est que je me suis plutôt intéressé à la à la dégustation disons qualifiée j'ajouterais une autre chose qui est que c'est en lien à la discussion qu'on a depuis le début je me suis aussi assez massivement pas totalement il y avait des textes on parlait quand même enfin j'ai essayé autant que possible de laisser sur le côté d'écarter tout ce qui ressemblait à des textes sur l'ivresse tu évoques le banquier il y a toute une série de textes où il est question d'ivresse et où l'enjeu principal c'est l'ivresse si je me suis par exemple intéressé aux lois de Platon c'est parce qu'il est vraiment question d'une espèce d'éducation au vin qui me semblait avoir un rôle au-delà des simples conséquences d'une boisson alcoolisée etc. donc les deux critères de distinction ont été est-ce que l'auteur qui écrit écrit quelque chose à propos du vin c'est-à-dire des vins et pas simplement du vin en général et l'autre critère c'est est-ce que ça parle du vin et pas simplement de l'ivresse on dit est-ce que le même texte dès lors qu'un texte aurait pu être utilisable dans un livre qui s'appellerait philosophie de la tequila ben finalement je le garde pas alors ça m'a conduit à un corpus qui a été assez vite réduit et puis oui il y avait aussi une troisième exigence qui devrait aller sans dire mais qui finalement m'a un peu compliqué la vie qui était et j'ai fait j'ai fait une demi-exception qui était je parlais de philosophe c'est-à-dire que le statut d'Hérasme il est ambigüe c'est comme Rabelais sûrement Hérasme je l'ai écarté parce que je ne voulais pas noyer dans le 16ème siècle même si c'est mon siècle préféré les lecteurs mais j'aurais pu l'intégrer et puis à partir de là ben tout simplement j'ai cherché à parler de textes qui n'ont pas été commentés sur-commentés etc parce que ce n'est pas comme s'il n'y avait jamais rien eu d'écrit comme livre avec sur la couverture et vin et philosophie mais très souvent ça prend la forme d'anthologie et donc il y a des textes qui ont été beaucoup cités beaucoup commentés donc j'ai essayé de faire un cheminement un petit peu plus original et en cheminant il y a deux choses qui se sont produites la première c'est que j'ai eu un petit souci de taille c'est pour ça que ça s'appelle chapitre 7 et chapitre 7 et demi en plus ça me faisait réguler parce que 7 et demi pour vraiment les gros couveurs seuls ceux-là vont y penser il y a un petit côté 75 centilitres et puis surtout c'est le même chapitre qui finalement a grossi des mesuréments donc c'est pour ça que je l'ai coupé en deux le livre aurait dû faire 7 chapitres il en a fait 8 ça c'est la première difficulté que j'ai rencontrée c'est-à-dire que je pensais commenter assez vite et puis finalement je me suis rendu compte on ne va pas te surprendre que j'étais un peu bavard et la deuxième chose c'est qu'il y a un moment où j'ai eu un problème je me suis dit mais est-ce que vraiment j'assume aujourd'hui de faire un livre où je parle des philosophes et où il n'y a que des hommes et donc là il y a quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup retardé qui a été de trouver des femmes philosophes ayant écrit des choses sur le vent enfin autre chose que de lignes comme ça je me souvenais que chez une écrivaine que j'aime beaucoup qui est Colette il y avait beaucoup de choses sur le vent donc j'ai relu ce qu'avait écrit Colette absolument pas philosophique mais vraiment pas donc j'étais embêté je me suis dit ah sinon de bonheur elle parle un peu de vin un moment je suis allé regarder et en fait non c'est plutôt dans les textes littéraires et donc j'étais très embêté c'est comme ça que j'ai fait que j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui n'est pas bon oulu en France qui est l'excellente quoi qu'un peu foutra Marie Delic qui est une théologienne féministe lesbienne assez radicale et qui fait voilà j'étais content j'avais quand même pu laisser une parole féminine s'exprimer dans le dans le j'avais voilà c'est des choses une parole critique ah une parole très critique très critique mais mais assez rafraîchissante au milieu de de tous ces de tous ces de ces hommes philosophes buveurs ou pas parce que certains sont pas des dents buveurs enfin buveurs de vin il y a une espèce de d'injection comme ça d'un discours assez radical voilà si vous ne connaissez pas Marie Delic c'est comme c'est comme panégérique ça mérite d'être découvert mais je dirais je serais peut-être moins enthousiaste sur les qualités stylistiques ça appartient à une époque dans le style un petit peu un garçon alors on finit ce parcours il y a un peu des questions après oui exactement on finit ce parcours par Clément Rosset parce que c'est vraiment manqué est-ce que Clément Rosset n'a pas écrit le livre philosophie du vin qu'il aurait pu écrire je n'avais pas pensé à ça tu veux dire que je pille un peu un peu non 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 mais il est présent quand même partout dans le livre et oui mais tu sais tu sais alors déjà on a failli se voir plein de fois et on ne s'est jamais vu ça c'est un genre de mousse qui arrive et puis par ailleurs c'est vrai que étant quand même j'ai difficile de faire plus appareil chique que moi dans l'université française j'ai toujours eu une tendresse pour Rosset qui quand même a passé toute sa vie à l'université de Nice à pouvoir revenir à Paris à Kajamé à la UC qui était une espèce de figure un peu marginale et en même temps écrivait des bouquins qui se vendaient beaucoup et dont j'ai toujours su entre autres par cet ami commun que j'évoque j'ai toujours su que c'était un grand 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 amateur de vin plus buveur que moi et puis buvait un peu trop il paraît que ses cours étaient très très différents selon ce qu'il avait pu il paraît que les meilleurs cours étaient ceux qui suivaient le moment où il avait pu comme quoi moi j'espère je crois que ça m'est arrivé une fois de faire un cours à voir juste un peu j'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui était présent parce que je ne suis pas du tout comme Clément Rosset ça ne me réussit pas du tout donc je ne sais pas si Clément Rosset je ne suis pas sûr parce que déjà c'est un livre trois fois trop long pour un livre de Clément Rosset et puis je crois que je ne veux pas faire parler les morts je déteste ça mais je ne suis pas sûr que Clément Rosset ne soit pas resté toute sa vie sur la position que j'évoquais au début à savoir c'est un peu une espèce de passion privée est-ce qu'il faut conjuguer la philosophie avec ça il a fait quelques allusions mais finalement pas tant que ça quelques allusions au vin même à la bière parfois mais il ne sait pas je ne suis pas sûr qu'il aurait il avait tout à fait la compétence tout à fait la connaissance pour ça il connaissait très bien les vins du Jura il connaissait très bien les champagne il connaissait très bien le nom de Lyon il connaissait très bien toute une série enfin grand gourmet aussi mais voilà peut-être non je ne sais pas je ne vois pas Clément Rosset écrire ce livre et bon merci beaucoup voilà on a acheté un peu ce parcours du livre j'espère qu'il vous aura donné envie pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu de venir et maintenant si vous souhaitez adresser des questions donc pas moi-même mais à son auteur il est à votre disposition si vous voulez poser des questions à Rodan je n'ai pas d'objection sans nulle contrainte on est paralisé salut pas si je dis moi j'ai une question parce que c'est une question à Yves donc la première elle porte sur je n'aime pas mais c'est bon sur la dissociation parce que moi j'ai du mal à comprendre ça et je vais demander d'abord j'ai l'impression que ce n'est pas une chose qu'on peut dire à propos par exemple d'un morceau de musique ou d'un ou d'un tableau ou alors il faut et c'est le sens de ma question renvoyer le mais c'est bon mais c'est bon à un système qui est un système de critères donc est-ce que est-ce que ça fonctionne pour le vin est-ce que c'est ça a été bien vérifié est-ce que c'est le vigneron a bien travaillé est-ce que c'est les conditions climatiques j'ai n'importe quoi ont été excellentes est-ce que c'est ça correspond à ce que ça devrait être parce que c'est une pratique d'appellation que je connais etc ou pas parce que j'y pense parce que moi j'adore la très bonne des disques que tu citais et je me disais je ne qu'est-ce que c'est cette émission du dimanche après-midi sur France de la musique qu'on entend et les versions ABCD qui proposent moi je ne peux pas dire c'est bien mais j'aime pas je dis j'aime ou j'aime pas après je peux dire c'est un grand directeur ou alors donc voilà c'est un système de règles derrière et l'autre chose c'est toujours parce que je pensais à la tribune des disques ça marche parce qu'on entend les versions les unes après les autres et que d'une certaine manière après on les a mémorisées et on les entend dans le temps ça dure deux heures et demie et après on a une mémoire qui est une mémoire du son et qui est aussi une mémoire physique du rythme etc et je me demandais quand tu bois un vin et que tu dis je peux comparer avec 17 autres d'une appellation voisine etc quel type de mémoire tu mobilises tu vois ce que je veux dire c'est à dire que dans une dégustation si j'essaie 5 vins de suite je peux jouer sur les comparaisons quel type de mémoire tu rappelles quand tu bois un vin et que tu compares avec les autres alors je te réponds sur les deux questions sur la première question je pense que c'est vraiment une histoire de degrés d'expertise qui fait que en effet tu as un registre de règles avec lesquelles tu peux travailler pour opérer ton évaluation qui est plus ou moins subtil quand tu connais très bien la musique ou quand tu connais très bien le vin tu vas vraiment je pense être en mesure de rattacher à telle école pour la musique d'interprétation un tel choix qui a été fait par celui qui dirige celui qui exécute et dans le vin tu vas pouvoir rattacher à un terroir un type de vinification etc. et donc plus tu connais plus tu es en effet capable d'apprécier au sens d'évaluer le fait que ce que tu goûtes ou ce que tu entends s'inscrit assez haut dans la hiérarchie mais je pense que tu peux quand même ne pas aimer parce que il y a un truc c'est que les cas-là ils sont historiques et sociaux et là je reviens là-dessus ce que disait ça je ne le conteste pas du tout non ça je ne le conteste pas du tout pour te donner un exemple on en prend une troisième forme artistique en matière de peinture je suis totalement persuadé qu'il y a des gens qui ne sont pas parmi les critiques d'art parmi les historiens de l'art très savants etc je pense qu'il y en a qui ne sont pas du tout sensibles à la peinture de Velázquez à la peinture de Bateau et qui vont quand même te dire autre chose que Velázquez il ne sait pas peindre Bateau c'est un nullard il y a quelque chose qui fait que tu es en mesure de savoir l'importance de ces deux peintres quand tu as une culture artistique suffisamment marquée et que pour autant c'est vraiment pas quelque chose que tu as en question d'en avoir un ensemble on se pose pour peu de gens pour ces deux peintres mais enfin il n'y a pas d'émotion esthétique indépendant de l'appréciation et le vin c'est pareil c'est vraiment pareil ça c'est la première question je vous ai une question tu vas me la redire sur la mémoire sur la mémoire oui ce que tu mobilises comme ça tombe bien ce que tu mobilises comme mémoire c'est la façon dont parce que tu as une curiosité très vive pour un chant ça s'est inscrit en toi et cette mémoire elle te fait revenir des sensations que tu as eues avec ton palais ta langue des sensations que tu as eues avec ton odorat le fait que tu es je le raconte pardon je vais spoiler un petit peu mes cas moitié je le raconte à la fin du livre il y a un vin que je bois en 2022 je bois et au moment où je le bois l'impression que j'ai et c'est vraiment un truc type Madeleine de Proust c'est à dire je suis replongé 20 ans avant à quelques jours près lors d'une autre dégustation et depuis 20 ans ça ne m'était pas arrivé une seule fois donc là ce n'est même pas le travail de reconnexion volontaire il y a une espèce de réminiscence comme ça qui s'impose mais de façon générale quand c'est volontaire le type de mémoire que tu mobilises c'est une mémoire dans laquelle il y a je ne sais pas si tu me demandes de décrire un IKM 1989 que j'ai pu voir à Quimper en février 2000 bon bah je vais te décrire des armeaux voilà de la sonna d'une texture en bouche qui évoque un peu ton bleu ça va me revenir le goût le goût me revient là au moment où je te parle de ce que j'ai vu il y a 24 ans maintenant c'est pas le cas pour tous les vins que j'ai vu sinon je serais un peu inquiétant mais pour les vins qui m'ont touché marqué c'est comme ça j'étais à peu près répondu je vais revenir sur la première question de Judith il y a peut-être deux éléments pour répondre le premier c'est que même si ce qu'on appelle un grand vin c'est socialement un territoire déterminé le gène ou d'une part subjective la qualité d'un objectif entre guillemets d'un grand vin c'est relativement stable alors que le gène ou gène pas est susceptible de bouger beaucoup plus rapidement donc je peux aimer maintenant et puis dans un an je ne m'aime plus parce qu'il s'est passé des choses qui me concernent personnellement et ça ça donne un premier élément de distinction des deux il y a un deuxième élément me semble-t-il c'est que dans la la qualité d'un vin il y a aussi des choses qu'on peut décrire objectivement comme un goût qui se déploie une richesse quelque chose quand on boit un grand vin il peut y avoir une qualité gustative qui n'est pas statique mais qui se déploie et puis comme un éventail qui est apprécié comme je ne sais pas un véritable feu d'artifice gustatif et on peut apprécier ce genre de reconnaître ce genre de qualité tout en disant bah oui je comprends que là il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires du point de vue gustatif même si pour des raisons qui sont purement subjectives je me je on perçoit objectivement ce que décrive hier très bien c'est la complexité oui le phénomène de complexité au sein de cette complexité on imagine qu'il y ait 5 à 1 c'est la complexité c'est le déploiement dans le temps et dans le temps aussi mais bon imaginons que dans ce déploiement dans le temps de la complexité qu'importe comment on l'appelle le un des 5 à 1 imaginons que ce soit des arômes c'est pas seulement des arômes 5 à 1 ce soit quelque chose que tu détestes moi je sais j'ai un copain par exemple qui déteste mais vraiment il déteste absolument le goût des olives noires il trouve ça redoutable je ne suis pas tout d'accord mais moi j'adore ça mais il va se retrouver avec un vin qui parmi 4-5 nuances aromatiques à un moment va se mettre à sentir très fort l'olive noire ce qui peut arriver avec certaines sierras un peu âgées il va d'un seul coup ça va pas c'est un copain qui est très fan de vin il va pas d'un seul coup dire ce vin est répugnant dégueulasse mais en revanche il va avoir un plaisir qui va être très entamé par le fait que cet arôme qui était peut-être pas présent 5 minutes après est maintenant présent il va réapprécier plus le vin à 5 minutes après en revanche le fait que ce vin prenne 5 arômes différents en un quart d'heure avec le dé au dessus ça en fait quelque chose qui objectivement le rend intéressant est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ? oui il y a deux questions pour revenir sur cette question de civilisation du vin en laissant côté les gens qu'il s'agit de laisser de côté est-ce que pour autant ta position c'est vrai une sorte de relativisme il y a une religion du vin il y a une civilisation du vin il y a une civilisation de la pierre une civilisation du saké une civilisation de l'opium en Asie du Sud-Est ou etc et il y aurait la possibilité d'établir des qualités qu'à l'intérieur de chacune de ces civilisations à la limite l'élément commun entre elles étant le fait qu'elles puissent toutes procurer un certain degré d'ivresse et donc ce serait par l'ivresse qu'il y aurait un élément de communauté entre ces civilisations ou bien est-ce qu'elles sont jusqu'à quel point dans ton argument y a-t-il du relativisme je le dirais non seulement internationalement mais même interdisciplinairement là il a évoqué la peinture la sculpture tu as un passage sur l'érotique et tu indiques aussi que les à chacun son bien et pas de jugement jusqu'à quel point est-ce qu'il y a du relativisme c'est sa première question deuxième je te réponds la parole parce que je m'enviens la deuxième il y a une forme de relativisme à suver là-dessus c'est-à-dire que et la frontière si on veut mettre du commun la frontière serait pas tellement autour de l'alcool mais plutôt autour de la de la complexité du produit concerné c'est-à-dire que j'évoquais l'idée je pense que dès lors que le produit dont on parle connaît une grande variété on peut élaborer quelque chose comme je ne sais pas si le terme philosophie est le meilleur mais enfin quelque chose comme une histoire et le terme de civilisation on m'embarrasse un petit peu mais enfin c'est une élaboration intellectuelle et sociale autour mais je vais prendre un exemple à beaucoup d'autres drogues que celles qu'on vient de mentionner si on prend les différents dérivés de la marijane le hachiche le cannabis tout ça ce sont des produits qui connaissent une grande variété en fonction de l'origine géographique de la concentration d'un il y a de quoi élaborer une philosophie de cela si tu prends une autre drogue comme le crack ou la cocaïne dont les effets psychotropes sont au moins aussi marqués que l'alcool et le cannabis là je crois qu'il n'y a pas vraiment matière à élaborer quelque chose autour pourquoi ? parce que le produit est beaucoup moins marqué dans sa variété c'est à dire qu'il va avoir une efficace plus ou moins marquée alors s'il est très coupé il fait moins moins efficace ou produire des inconvénients pour la santé mais il est un peu plus élémentaire en revanche le café le thé qui sont le thé parmi de drogue c'est peut-être exagéré le café on peut l'envisager ont des complexités telles que là ça a un sens mais en revanche sur le fond oui là dessus ma position est quand même assez relativiste j'ai tendance un peu je me méfie beaucoup de la volonté je pense que je n'ai pas tellement à prouver que j'aime le vin mais je me méfie de la volonté de vouloir vraiment comme sur la couverture mettre le vin en haut d'une colonne bon ça c'est l'éditeur a trouvé ça joli c'est sympathique mais c'est vrai que l'idée n'est pas de montrer ça comme l'espèce de sommet civilisationnel non là dessus j'assume assez une forme de relativisme donc le commun de l'humanité est le degré de raffinement qu'elle peut mettre dans la complexité des produits et qu'utiliser quel qu'il soit pour obtenir telle telle oui enfin disons que je ne sais pas si c'est le commun des deux métiers mais en tout cas le commun du type de problématique qui m'intéresse quand l'éditeur je pense qu'il a voulu montrer à quel point ça reposait sur la philosophie avec cette colonne voilà c'est ça l'autre option c'était un petit bacchus extrêmement juvénile qui aurait valu des envies ah c'est pas ça j'en ai envie c'est ça je précise je suis à l'initiative d'aucune des deux couvertures j'ai eu simplement à choisir entre les deux je me suis dit bon il y en avait une des deux qui était peut-être pas après moi c'est la suite d'une question que j'avais eu l'occasion de te poser lorsque tu as présenté cet ouvrage chez l'un entre voisins et amis voilà c'est son écriture même et d'ailleurs qui épouse un grand propos de souvenirs de la question qu'on peut en discuter de manière un peu plus approfondie là tu as écrit un décès de philosophe dans un style ma question avait porté sur le style à ce moment-là dans un style sombre accessible au public et c'est le choix d'un certain type de rédaction avec les contraintes que tu avais indiquées ou des souvenirs de notes de bataillage etc. pour arriver à rendre la chose la plus accessible la plus lisible possible ce choix et quelle est l'origine de ce choix pourquoi pas une écriture alors soit plus érudite savante etc. si on comprend pourquoi tu ne peux pas être le professeur de philosophie à ce moment-là d'accord tu pourrais mais évidemment mais ce n'est pas cela que tu as choisi mais pourquoi pas prendre un autre type d'écriture du récit de tes propres souvenirs par exemple mis en ou du roman ou l'effet que tu as tu dis bon un jour j'ai fait l'expérience de retrouver ce qui s'était passé avant bon c'est intéressant ça n'est pas la même écriture que serait-ce que ça a été évoqué il n'y a pas de comparaison évidemment mais que celle du roman chez Proust de la Madeleine parce qu'on doit avoir retrouvé pourquoi l'origine du choix des petits alors c'est une question compliquée parce que c'est un peu comme dans les exercices d'ego-histoire d'habitation on fait les trucs et après on fait semblant de trouver un sens je sais que je n'ai pas eu envie du tout d'écrire un roman si j'écris un roman un jour je ne vois pas d'ailleurs pourquoi j'écrirai un roman un jour enfin bon si j'écris un roman un jour je pense que je l'écrirai sous un pseudonyme et ça sera une affaire et peut-être ai-je déjà quitté il y a 20 ou 20 de propos j'ai je ne sais pas je ne me vois pas publier un roman sous mon nom je ne sais pas pourquoi c'est peut-être un obstacle que je m'invente enfin ce n'est pas un truc que je me vois ça ne m'apporte après pourquoi avoir écrit un livre accessible vraiment parce que le public auquel je voulais m'adresser avec lequel je voulais échanger c'était les vignerons les cavistes les amateurs de vin les passionnés de vin si dans le lot il y en a qui sont par ailleurs philosophes tant mieux et l'idée comme je le racontais chez Brun mon idée c'était vraiment de faire un livre dont je puisse assumer dont je n'ai pas honte qu'il ne soit pas un truc de vulgarisation comme on dit qu'il soit un livre où j'ai l'impression que philosophiquement ça tient à peu près la route mais en revanche je voulais que ça puisse être lu par des non-philosophes donc le public auquel je m'adressais je ne pouvais pas le rencontrer tu sais il y a déjà beaucoup de gens à qui le titre même fait peur le seul fait qui est philosophie dans le titre je pense ça va coûter 5000 ventes tant que j'exagère non mais franchement il y a des gens avec le mot philosophie fait un peu peur érotique du vin érotique du vin après il aurait fallu que j'ai un autre livre parce que c'est pas c'est pas spécialement un livre érotique je ne pense pas mais je risquais d'être un peu déçu voilà c'est ce que je peux te dire c'est vraiment parce que le public auquel j'avais envie de m'adresser et donc tu l'as rencontré dans ton dans des générations de librairie dans mon tour de France ouais dans mon tour de France j'ai rencontré peu d'étudiants en philosophie et beaucoup de beaucoup de vignerons beaucoup d'amateurs de vin et c'est assez formidable d'échanger avec eux parce que j'avais j'avais l'impression que je m'étais à peu près posé des questions qui avaient un sens pour eux et c'est ce qu'ils m'ont dit donc l'échange l'échange était réussi voilà une dernière question peut-être parce que c'est déjà l'heure je vous en prie merci après avoir parcouru tous ces schémas qu'est-ce qui est le plus surprenant pour vous parce qu'il y a des choses que vous prenez du coup dans la passion et il y a des choses que vous prenez côté philosophique dans votre vie dans la réflexion dans la manière d'enseigner le plus important surprenant pour vous-même ce qui m'a le plus surpris à propos de excusez-moi je reformule vous me dites si c'est une bonne reformulation ce qui m'a le plus surpris comme expérience que j'ai pu faire ou ce qui m'a le plus surpris par rapport à moi-même si vous avez découvert de nouvelles choses pour vous-même ah oui 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 plein alors oui j'ai découvert plein de choses la première chose que vraiment j'ai découvert c'est toute la littérature enfin littérature au sens scientifique du terme tous les travaux religieux sur le vin parce que j'étais totalement ignorant de ça donc ça m'a vraiment permis de découvrir des textes que je ne connaissais pas que je n'avais jamais exploré parce que s'il y a vraiment un truc que je ne croise pas très souvent dans ma propre existence c'est la religion et donc là d'un seul coup je me suis retrouvé confronté à des textes qui étaient pour moi déstabilisants mais je voulais affronter discuter etc donc ça ça a été une surprise une découverte et en particulier tout le côté je soupçonnais un peu mais je ne mesurais pas à quel point il y avait vraiment une littérature très savante très fine à la fois dans la tradition juive et dans la tradition catholique et protestante sur la symbolique du vin sur le rôle du vin dans certains rites j'ai trouvé ça vraiment passionnant sur le plan intellectuel et puis après j'ai fait d'autres d'autres découvertes des choses qui m'ont vraiment qui ont créé vraiment une surprise importante dans les vins que j'ai bu parce qu'en fait il se trouve que pour écrire ce livre c'est un livre que j'ai écrit alors ça c'est toujours très décevant pour le par contre c'est désolé mais c'est un livre que j'ai écrit sans avoir bu un verre de vin je ne suis pas capable d'écrire si j'ai un tout petit peu d'alcool dans le sang je ne suis pas capable de faire compte si j'ai un peu d'alcool dans le sang donc les étudiants quand vous m'avez vous pouvez être sûr que je n'ai pas bu comme je fais le tout court à 8h du matin je pense que vous pouvez résoudrement imaginer que de toute façon déjà je n'avais pas bu non mais pour le dire plus sérieusement comme je n'ai pas bu du tout pendant que j'écrivais quand chaque fois que j'avais fini un chapitre là je m'autorisais à boire pas beaucoup à son folle mais c'est vrai que ça me donnait une curiosité encore plus marquée non pas d'avoir arrêté de boire une minute de vin pendant 3-4 jours 5 jours sinon ce qui est plutôt ma pratique habituelle je n'ai jamais autant bu que je fais que je fais des conférences autour du livre parce que où que je sois les gens m'invitent ah il faut que vous goûtiez ça il faut que vous goûtiez là c'est pas du tout bon pour la santé d'écrire un livre comme ça je vous déconseille mais dans ma propre pratique c'est vrai que quand par exemple j'ai écrit le livre sur le chapitre 2 où j'essaye vraiment de décrire tous les types de vins possibles il y avait des vins je voulais les goûter je me dis c'est pas possible j'en parle parce que je sais que ça existe mais il faut que j'en fasse l'expérience donc par exemple j'ai goûté un truc que je n'avais jamais goûté de ma vie parce que j'ai été fait un engagement à moi-même qui était alors il y a une ou deux exceptions alors tu dis à un moment j'évoque un vin qui coûte 150 000 euros c'est une exception je m'étais fixé comme principe de ne pas citer un vin que je n'avais pas goûté moi-même 250 000 euros je ne les ai pas sacrifiés pour la cause les droits d'auteur n'auraient pas permis de rentrer dans mes frais mais en revanche je cite un certain nombre de vins abominables et donc je les ai bu j'ai goûté comme ça du rouge feuille que je vous déconseille vivement qui coûte 2,50 euros le litre en plastique dans les supermarchés j'ai goûté du val plaisir qu'est-ce que j'ai goûté aussi je ne suis plus un troisième enfin je ne pense pas qu'il regarde la vidéo bref ça c'est une expérience surprenante il y a des vins que je n'aurais pas vus si je n'avais pas écrit ce livre je ne sais pas si j'ai répondu à votre question notre salon s'achève ici donc je vous remercie à lui c'est une expérience surprenant merci